Mon objectif c'était de visiter le Sahara, sauf que la première fois que je suis venu c'était limité avec un visa de 30 jours et finalement comme on dit tout est fait pour une raison parce que ce n'était pas la bonne période au mois de mai c'est pour ça que j'ai enchaîné quelques mois plus tard début novembre sur ce deuxième voyage avec pour objectif de visiter le Sahara du moins une partie du Sahara parce que c'est immense 6h-9h, 6h-9h, la matinale avec Kim et Mona Il est précisément 8h15 mesdames et messieurs, bienvenue, il est là, il est enfin arrivé à dos de chameau parce que deux boss le chameau, une boss le dromadaire Il est venu avec sa tenue Touareg mesdames et messieurs, Benenko est parmi nous dans la place sur Veure FM Salam Alikoum, bonjour Azoum, alaikum salam, alaikum salam Benenko je peux te dire c'est l'Algérois type maintenant, je l'ai vu traîner dans les stades, dans les rues C'est un citoyen du monde Benenko Il connait les meilleurs plans d'Alger, de toute l'Algérie, vous avez faim, vous allez manger avec lui Non malaise, comment vas-tu Benenko, très heureux de t'avoir avec nous Ça va super, merci de m'accueillir ce matin après le mois de mai où on s'était déjà vu pour parler de la saison 1 Exactement, ça avait été exceptionnel déjà C'était super Et là cette fois-ci, long périple qui t'a amené de l'Algérois au Sahara Et on va évidemment découvrir ces étapes Beaucoup de nos auditeurs te suivent sur les réseaux sociaux On a pu kiffer justement plein d'endroits que tu as partagés Avant toute chose, comment vas-tu ? Parce qu'on commence par ça nous Ça va super Tu connais un peu froid Alhamdoulilah Alhamdoulilah Tout va bien, non mais en fait ça fait bizarre parce qu'il y a quelques semaines j'étais dans le désert Il faisait chaud et là tu reviens ici, il fait froid Tu vois le changement de température La température, c'est vrai qu'il y a un choc thermique Quoique la nuit dans le désert, pour ceux qui ne le savent pas, il fait très très froid Exactement froid apparemment Raconte-nous un petit peu ce périple, alors on va le détailler au fur et à mesure Mais avant toute chose, est-ce que ça a été un plaisir pour toi ? Est-ce que ça a été un bonheur ? Est-ce que tu as trouvé des difficultés durant ces séjours ? Ou alors plutôt des facilités des Algériens qui t'ont aidé, accueilli, dirigé, guidé ? Ou alors des complexités administratives ? J'en sais rien, dis-nous tout Alors déjà, moi j'avais prévu ce deuxième voyage, cette saison 2 Parce que comme j'expliquais un peu tous les jours sur ma chaîne YouTube C'est-à-dire que mon objectif, c'était de visiter le Sahara Sauf que la première fois que je suis venu, c'était limité avec un visa de 30 jours J'avais passé 25 jours Et finalement, comme on dit, tout est fait pour une raison Parce que ce n'était pas la bonne période au mois de mai Donc c'est pour ça que j'ai enchaîné quelques mois plus tard, début novembre Sur ce deuxième visa, ce deuxième voyage Avec pour objectif de visiter le Sahara Du moins une partie du Sahara, parce que c'est immense Et donc, déjà, il a fallu refaire un visa Et je me suis dit, pourvu cette fois que j'ai 90 jours Pour pouvoir voyager sereinement Parce que quand même, on va aller dans le désert Mon but en plus, c'est de descendre vraiment à l'Algérie en bus Prendre mon temps, voir un peu les paysages, etc Donc ça s'est fait, je suis super content Après, oui, bien sûr, il y a eu forcément quelques petites difficultés Parce que quand on va dans le désert, ça demande de l'organisation On ne peut pas y aller tout seul, il faut passer par une agence Et moi, je suis le voyageur vraiment qui voyage à l'arrache Sans prendre la tête Donc il fallait vraiment que je me coordonne pour être là À la date qu'on m'avait donnée En sachant que moi, je descendais par bus Et je ne venais pas par avion d'Alger Je suis quand même descendu quasiment 2700 kilomètres C'est un vrai, vrai long périple Et puis après, sur place aussi Comme je suis voyageur étranger, étant seul Forcément, j'avais toujours arrivé dans cette partie du désert Des personnes qui m'escortaient, etc Donc j'étais souvent arrêté On savait que j'étais là Il y avait souvent des fois les autorités qui montaient Qui vérifiaient, etc Et tout le temps, ça a été comme ça, tout le temps Mais ça s'est très bien passé Et le seul truc qui a changé par rapport à la saison 1 C'est que je connaissais déjà l'Algérie Donc j'ai moins été surpris par l'hospitalité Et la gentillesse des Algériens Parce que je le savais déjà, en fait Et on poursuit sur Beur FM à 8h27 Avec Ben, notre invité Vous l'avez vu, évidemment Ben En Algérie Dernier périple, notamment dans le désert algérien Alors dites-nous tous sur ce désert Moi j'ai souvent l'habitude de dire Alors on me dit que je suis parti pris Que c'est le plus beau désert du monde Qu'il est féerique Qu'il est totalement différent d'un endroit à un autre Il y a l'ergue, le règue Du sable de telle couleur Des roches de telle couleur Est-ce vrai ? Et mon cher Kim Moi j'ai envie de te dire que le désert Ça ne se raconte pas Ça se vit Eh oui, c'est vrai Ça s'ouvre C'est vrai Mais c'est magnifique Et effectivement chaque endroit est différent On passe de paysages Où on a l'impression d'être sur la planète Mars Et puis tout d'un coup Où on passe à d'autres paysages Où on a l'impression d'être arrivé sur Vénus Enfin c'est extraordinaire C'est des décors de films Et puis surtout On a l'avantage d'être avec nos amis les Touaregs Dont je suis venu représenter aujourd'hui Exactement Vous allez voir la vidéo bien sûr Très jolie la couleur Avec mon chèche Mon chèche Je me protégeais de la chaleur Et justement Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs Puisqu'on parle du chèche Là on va faire un petit cours pratique Parce que attention Le chèche ce n'est pas fait uniquement Pour se protéger des vents de sable etc Ça a d'autres fonctionnalités si on en a besoin Il y a d'autres fonctionnalités cachées Avec le chèche par exemple Tu vas me confirmer ou m'infirmer Moi qui ai eu la chance d'aller dans le désert Lorsqu'on arrive dans une source d'eau Qui n'est pas forcément potable Qui est impure etc Certains filtrent l'eau avec le chèche Et boivent l'eau qui est filtrée Parce que les impuretés restent au-dessus du chèche Et boivent l'eau quand ils n'ont pas le choix Et ouais ça a beaucoup beaucoup J'ai appris quelque chose J'avais pas appris dans le désert Et oui mesdames et messieurs On avait l'avantage d'être avec les Touaregs qui font du feu Donc on pouvait bouillir l'eau Et oui aussi J'ai une petite question Tu dis que tu fais toujours tes voyages à l'arrache Et que c'est vraiment de l'imprévu etc Ça t'est pas arrivé un jour de te retrouver dans une galère totale Où tu ne savais pas où dormir Où te poser Ça t'est jamais arrivé ça pour l'instant ? Alors si Mais c'est ce qui fait partie Bah il a volé une voiture et il est rentré dedans Un chameau Ça fait comment ? Ça fait partie justement un peu de cette adrénaline du voyage De l'aventure De ce qui te pousse justement à sortir un peu de ta zone de confort Mais j'ai toujours réussi en fait à trouver un tour au dormir Bon après en général tu sais L'avantage c'est Partout où tu vas dans le monde Tu n'es jamais vraiment à la rue Tu peux toujours discuter avec les gens T'arranger Faire comprendre que t'es touriste etc Mais moi je repense notamment à une situation en particulier Où j'étais en Argentine J'avais descendu toute l'Argentine en stop Pour arriver à Ushuaïa La terre de feu Donc vraiment ce qu'on appelle la fin du monde Et en fait je me retrouve aux alentours de minuit Une heure à une station service Perdu au milieu de nulle part en Argentine Et je me dis Bah là je ne peux pas continuer le stop Parce qu'il n'y a personne en fait Je ne suis pas nulle part Donc je vais passer ma nuit dans la station service C'est pas grave Sauf que la dame qui travaille dans la station service Me dit Voilà dans une heure on ferme Je me dis mince Je fais quoi ? Bah il fait trop froid en plus là Qu'est-ce que je fais ? Je vais taper à la porte des camionneurs Pour voir si je ne peux pas rester dans un camion au chaud Je m'enferme dans les toilettes Et puis au final je me suis mis sur le bord de la route Il y avait très très peu de voitures J'ai continué mon autostop Et en fait Arrivé à un barrage de police en fait C'est comme ça aux entrées et sorties des villes en Argentine Il y a un policier argentin qui m'a dit Là tu vois cette voiture Ils vont dans un petit village Peut-être ils peuvent t'emmener avec toi Et vous avec eux Et donc du coup je suis tombé sur un couple Très gentil Qui m'a emmené en fait dans le premier village Et qui m'a dit Dans ce village il y a une auberge Donc voilà Allez sur BeurFM On continue évidemment cette interview Avec notre invité ce matin Ben qui revient donc de son périple en Algérie Peux-tu nous dire comme ça Quelles sont les villes que tu as traversées Et quelques petites expériences partagées là-bas sur place Bien sûr Alors le but c'était De ne pas refaire des villes que je connaissais Mises à part Alger Qui était vraiment mon point de retour Et mon but c'était donc le Sahara Et je ne voulais pas faire ça en avion Donc j'ai descendu en fait Et je suis repassé Notamment par la Kabylie Puis j'ai fait des villes que je ne connaissais pas Comme Sétif Ensuite on est passé dans les Ores Batna Rufi Le fameux balcon de Rufi C'est Grand Canyon Où on a l'impression d'être aux Etats-Unis Et non il y a des paysages incroyables Dont moi-même je ne savais pas Qu'en fait il y avait des paysages comme ça en Algérie Beaucoup de gens ne le savent pas Qu'il y a des paysages comme ça en Algérie On a l'impression d'être un peu partout Sauf en Algérie Et puis j'ai descendu Biskra Les ports du désert Alors là je me suis régalé avec les dates Ah bah oui Spéciale dédicace à Wahid Bouzidi Qui est originaire de Biskra Les dates La Charchouka Biskria Oh là 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 Hé je t'ai vu Non là il faut arrêter de déconner Là il faut arrêter de déconner frère À un moment donné il faut penser au partage Tu vois ce que je veux dire Tu t'es régalé Ah je me suis régalé Puis après j'ai descendu comme ça Sur des villes un peu moins connues Comme Wargla, Tougour, Tula Waouh J'avais l'impression Déjà C'est vrai qu'il y a peu de touristes en Algérie Mais alors là Wargla, Tougour J'étais vraiment le seul touriste Au milieu du peuple algérien Et après Alors là ça a été la longue traversée du désert On peut dire ça comme ça Oula J'ai fait Wargla, Janet en bus Et Janet par contre Qui est très prisée par le tourisme D'ailleurs il y a une nouvelle ligne Qui a été ouverte Depuis Roissy, Charles de Gaulle Janet On a été partenaire de On est partenaire de cette ligne Qui a été lancée Et ça va être à mon avis Une destination de plus en plus prisée Parle-nous de Janet justement Bah Janet en soi La ville Comme j'avais expliqué sur une de mes vidéos C'est une petite ville C'est vraiment un point d'impact Si tu veux Pour visiter le désert Mais Janet par contre Dans les allées autour Ce qu'on appelle le parc national du Tassili-Nadjère C'est juste exceptionnel A partir du moment où tu commences A rentrer comme ça dans le désert A voir les premières dunes Et ce qui est fou C'est que Moi j'imaginais le désert Vraiment Des dunes et des dunes Et des dunes Et en fait non Il y a vraiment plein de paysages différents A un moment c'est un peu rocailleux Il y a des montagnes Et puis à un moment Tu as ces fameuses grandes dunes Et c'est juste magnifique T'en en monté quelques unes évidemment Oh oui C'est très sportif Oh oui ça fait les jambes Exactement Est-ce que tu as vu des gazelles Ou des lézards des sables aussi Moi j'avais tenu à l'époque Ils arrivaient à attraper les lézards Bon il les lâchait après Mais ils arrivaient à les attraper T'en as vu ? Non je n'en ai pas vu J'ai vu un lézard J'ai vu plutôt un caméléon pardon Mais par contre non J'ai pas vu de gazelles T'as vu un Sénèque ? Non même pas J'aurais adoré Ils étaient tous au stade Ils étaient en train de jouer Le chat Bon malheureusement on a perdu en finale Contre le Sénégal Je le rappelle à tous nos auditeurs Ça doit faire mal ce matin J'ai vu des couchers de soleil Incroyable Et t'es rentré quand du coup ? Je suis rentré là Il y a à peu près une semaine Il y a une semaine Ok Donc virtuellement je suis encore à Boussaada J'ai un petit peu de retard sur les contenus Mais il est là quand même Comment il a fait lui pour être là ? Téléportation Qu'est-ce qu'il y a ? Téléportation Avec son chèche Il fait un tour de plus Et hop il arrive ici On rappelle que t'es créateur de vidéos Et que tu partages Sur la thématique du voyage Tu partages avec les internautes Les voyages que tu fais Dont l'Algérie Mais il y en a plein d'autres L'Argentine Ouais mais nous on s'intéresse qu'à l'Algérie Là ce matin Je m'en fous de l'Argentine Non mais je m'en fous des autres pays aujourd'hui Je veux parler de l'Algérie moi Il est là pour l'Algérie ce matin Il y a aussi le Maroc Il y a la Tunisie Tu m'as dit Le Maroc Il a fait de très beaux voyages Mais madame ce matin On parle de l'Algérie et du désert Voilà Que tu le veuilles ou non Il a visité une quarantaine de pays Donc allez voir ce qu'il fait Parce que c'est super intéressant Et ça donne vraiment envie de voyager Et ne pas faire que des endroits Les Argentins faites pas la gueule Ça va voir prochaine Petite anecdote Il ira sur une autre radio Petite anecdote En fait il m'a fait beaucoup rire Parce qu'il m'a dit Je lui ai dit T'as fait quoi au Maroc Il m'a dit Marrakech Mais Marrakech Enfin c'est pas le vrai Enfin c'est le Maroc Mais tu vois T'es allé dans des petits endroits C'est le Maroc très 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 touristique Voilà c'est ça Et il est parti dans des petits endroits Comme pour l'Algérie Des endroits qui sont beaucoup moins touristiques Mais voilà Tu ressens le plus On va dire la vie Le partage L'hospitalité des gens Et c'est ça qui est intéressant Dans ton contenu Il est 8h41 Sur Beur et Fait Merci d'être avec nous Ce matin C'est à peine le voyageur Alors quand je dis le voyageur C'est pas le gitan C'est le voyageur Qui vit des aventures Sur le globe Et qui ces derniers temps S'est rendu en Algérie Il est avec nous ce matin Mais c'est la série On va dire continue Elle termine quand Les dernières publications Arrivent quand ? Là Cette semaine Donc vous faites semblant Les auditeurs Vous faites semblant De ne pas l'avoir entendu A la radio ce matin D'accord ? On est encore en Algérie Voilà On va accueillir des gens Qui souhaitent te parler Ben On va commencer par Baya Qui nous appelle du Val-de-Marne Bonjour Baya Bonjour Baya Bonjour Baya Bonjour Kim Bonjour Mona Bonjour Ben Alors Ben Je sais Est-ce que tu entends Ben L'auditrice Ou alors est-ce qu'il faut Qu'on te montre Là t'es obligé De prendre le casque Pour le coup Tu vas devoir le broche Voilà exactement Sur celui-là Ici qui est là Ou alors Voilà C'est tout en direct Bon Baya Alors toi tu nous appelles Du Val-de-Marne T'es où au Val-de-Marne ? J'habite C'est un souci en brie Plus exactement D'accord Alors Mona il faut monter un peu le volume Sinon il aura du mal à entendre Voilà normalement ça devrait être bon Suici en brie D'accord Tu fais quoi dans la vie ? Non j'entends rien Bon moi je suis formatrice pour adultes Donc je m'occupe des jeunes de 16 à 25 ans De 16 à 25 ans Et toi tu nous disais Merci Mona Tu me disais au rentaine Qu'il a évoqué des choses Il a réveillé des choses en toi Oui 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 tout à fait Je voulais dire que C'est vraiment dommage Et je suis navrée Que je ne connaissais pas Les voyages de Ben Et je n'ai jamais été regardée sur Youtube Mais là vraiment Je viens regarder Et je voulais absolument Dire à Ben Que je partage tout à fait Tout ce qu'il a dit Du désert algérien Moi je suis d'origine cabine J'étais citadine J'ai déçu à Sittif C'est magnifique Je connais Constantine Algiers Tizouzou Bijaya Tout ça et tout Mais j'ai été faire un tour au désert A Bistra Et à Walgla Et quand Ben Il a dit Que lorsqu'on voit Rufy C'est on dirait C'est le grand canyon J'ai même des photos Je pourrais les partager avec lui Et je pourrais les partager avec vous Kim Oui oui Vous me taggez C'est absolument C'est absolument magnifique C'est filérique Moi j'étais là Et je suis descendue en bas Tout en bas Où il y a la rivière Les palmiers Tout ça C'est Ça évoque Ça évoque quelque chose pour toi Ben Oui bien sûr Je l'ai fait ce parcours Donc je vois exactement C'est classé au patrimoine Mondial Mondial de l'UNESCO De toute manière Et quand on remonte de là-bas Il y a juste une sensation C'est qu'on n'a pas envie de partir On n'a pas envie de partir Et ce qui est impressionnant Quand il parle de l'hospitalité Je confirme Je ne sais pas Ben Vous avez vu Quand on remonte du Gouffy Après on est sur le petit chemin Sur la route Il y a des gens Il y a des bonnes femmes Qui sont là Et qui font de la restauration traditionnelle Et elles font Chachokha Elles font Semel Elles font Chachokha Biskria C'est-à-dire typiquement de Biskra Et bien moi j'ai été voir ces femmes-là Je les ai filmées Je me suis photographie avec elles J'ai demandé leur nom Elles étaient super contentes Elles étaient super contentes Ils nous ont accueillées Avec un accueil Magnifique Et bien madame Madame Baia Parce qu'il y a beaucoup d'appels Moi limite J'ai envie de vous engager A l'office national du tourisme Vous allez bosser avec Ben Parce que vous allez bosser avec Ben Parce que vous nous avez donné envie En tout cas pour ceux qui Ah non mais Moi si il me donne ses coordonnées Il n'y a pas de pied Vous allez le retrouver sur internet Vous allez voir sur sa chaîne Youtube Rappelons ta chaîne Youtube Ben & Co B-E-N-N-A-Postrophe-C-O Pareil sur tous les réseaux TikTok, Instagram Ok Même sur Instagram Vous le trouvez Il répond aux gens Bien sûr Voilà Je vais vous partager des photos Avec plaisir De vos voyages Dans le sud En tout cas on sent beaucoup Merci Baia Merci Baia On sent en tout cas Voilà le côté féerique De l'endroit Ben Oui oui On sent que ça a marqué Cette dame Et j'ai ressenti Je les ai vus Ces paysages J'étais là aussi Cette gentillesse Donc je Voilà Je me reconnais dans ses propos Alors on a un autre appel Yacine est avec nous Il est de Villepinte Bonjour Yacine Bonjour Yacine Bonjour Yacine Bonjour à tous Bienvenue Yacine Si Alors moi j'ai une question Enfin deux questions Pour Ben Donc je voulais lui demander C'était quoi Enfin c'était quoi L'image des Algériens Qu'il avait avant Et c'est quoi L'image qu'il a maintenant Après qu'il a fait Il a visité l'Algérie Alors très très bonne question Ben déjà j'en avais pas forcément Pour être honnête C'est à dire que Quand je voyage dans un pays Voilà J'ai pas forcément d'a priori J'y vais vraiment pour découvrir Donc j'avais pas forcément d'image Mais par contre Après oui Clairement j'avais cette image De l'Algérien Égal Générosité Et vraiment La sympathie La simplicité aussi C'est ce que j'aime beaucoup Chez les Algériens Je me retrouve beaucoup Vraiment Si tu veux Dans leur personnalité Parce que c'est des gens simples Qui se prennent pas la tête Ce sont des bons vivants Qui aiment bien Plaisenter Rigoler Voilà Donc c'est vrai Que je me suis entendu Vraiment très bien Avec toutes les personnes Que j'ai rencontrées Bon alors attention Des imbéciles Il y en a partout Ça m'est arrivé d'en croiser en Algérie Mais pas qu'en Algérie Il y a eu la fameuse histoire du bus Où un monsieur m'avait pas laissé monter Etc Que j'avais expliqué sur Youtube Mais ce que je dis Faut pas faire une généralité Dans chaque pays Il y a des gens formidables Et c'est pas représentatif Voilà Cet infime pourcentage De personnes pas sympathiques C'est pas représentatif De toute une nation Et heureusement Mais ce que je veux dire par là C'est que Voilà J'aime beaucoup la simplicité des gens Beaucoup Et j'ai une autre question Alors c'était quoi L'action ou le geste Qui vous a le plus marqué ? Waouh Il y en a eu beaucoup Il y en a eu tellement Que ce soit sur la saison 1 Mais ça m'a plus marqué Sur la saison 1 Parce que je ne connaissais pas J'arrivais vraiment en terre inconnue Alors que sur la saison 2 Je l'avais expliqué plusieurs fois Que quand quelqu'un m'offrait quelque chose Que ce soit un repas Etc Ça ne me surprenait pas Mais sur la saison 1 Il y a eu plein de moments Où j'étais assis tranquillement En train de manger Voilà Quelque chose Une part de pizza N'importe quoi Comme à Constantin par exemple Où je mangeais Des pizzas Et là tout d'un coup Il y a un monsieur Que j'avais à peine salué On s'était dit quoi ? Bonjour Par respect Et là il me tapote sur l'épaule Et il me dit C'est bon C'est réglé ton addition Je dis comment ça C'est réglé ? Il me dit non c'est bon J'ai réglé ton addition Je dis mais attendez Comment ça Et puis il est parti Voilà Mais ça c'est arrivé Plein de fois sur la saison 1 Plein de fois sur la saison 2 Je me disais Mais comment c'est possible ? Eh ben voilà Une belle expérience En tout cas partagée Merci beaucoup Yacine Merci Yacine Et à vous Bonne journée Merci Yacine Bonne journée Ben t'as contrarié des gens Ah ouais Moi je rentre Les pieds dans le plat Tu es parti au stade du 5 juillet Ouais On ne sait pas quelle équipe T'as supporté Alors là Il y a des gens Ils disent qu'il est usmiste Il y a des gens qui disent Alors t'es quête Tu supportes quelle équipe ? On ne va pas faire de jaloux On ne va pas faire de jaloux Moi je suis supporter du Paris Saint-Germain Oh non ! Mais quelle honte Et voilà Quelle honte Il a admis Pas de jaloux Jusque là je te kiffais à mort Mais là ça a chuté un petit peu Sur l'échelle de Richter Attends Kim On est à Paris Ouais mais non frérot Pas possible Bon en tout cas voilà T'es parti au stade du 5 juillet Je suis parti Et je t'ai vu Et je dis ça parce que T'as partagé des ambiances Avec un jeune qui t'a invité Ouais Ça s'est passé comment ? C'était super En fait il m'avait contacté Je voulais aller voir un match de foot Ça c'était pendant la saison 1 Et du coup Il m'avait contacté Il m'avait dit Ouais j'ai des places et tout Viens Et c'était vraiment super quoi De voir un match Vraiment avec l'ambiance locale Donc j'ai fait les deux côtés Côté Mouloudia Côté Ah le mec Il ne prend pas de données Il ne prend pas partie Non j'ai fait les deux Moi j'étais venu là surtout Pour voir un match de foot Donc j'étais venu là Pour voir un peu l'ambiance A l'intérieur etc C'était cool D'ailleurs malheureusement Je voulais aller au premier match De l'Algérie Du Chan Mais voilà Il n'y avait plus de place C'était sold out Donc je n'ai pas pu assister Malheureusement Au premier match des Fenech Dans le nouveau stade en plus Ça veut dire Nelson Mandela Ouais le Nelson Le Nelson Mandela Stadion J'ai tout fait J'ai même essayé de ruser Et dire Ouais mais attendez Je viens Si t'avais appelé Si t'avais appelé Faudet Belamry On aurait pu régler ça Ouais malheureusement J'ai pas de 4G à ce moment là Bon en tout cas Bah tu m'aurais dit On aurait flexé frère Bon en tout cas Ça fait vraiment plaisir De t'avoir avec nous Au niveau Au niveau humain Et tiens par exemple La place de la femme Dans la société algérienne Parce que tu as Pas mal On va dire bourlingué Beaucoup Parfois en tout cas Dans le monde occidental On des a priori Sur les pays Du Maghreb D'Afrique Et les pays arabes En général Ou berbères Aujourd'hui Comment tu conçois La place de la femme Dans le paysage On va dire algérien Est-ce que tu les as vues Travailler ces femmes Est-ce qu'elles ont Des responsabilités Est-ce que les choses T'ont surpris finalement Même si t'as pas d'a priori Comment t'as trouvé La société algérienne Bah disons que Si tu veux Chaque culture est différente Donc Partout dans le monde Forcément Les gens ont toujours Des a priori Ou des On m'a dit Que voilà Mais sans aller Vraiment Jamais vérifier Alors oui Comme j'expliquais une fois Sur Youtube Si tu veux Dans les pays Comment dirais-je Musulmans Forcément Il y a des choses Par exemple Que Ce serait pas très bien vu De faire C'est normal Par pudeur Par respect Etc Mais autrement En Algérie Souvent On me la posait Cette question Oui mais les femmes Mais j'ai vu des femmes En fait Vivre normalement Travailler Conduire Voilà Avec qui j'ai eu Des discussions Et en fait Moi je te pose la question Juste pour casser Les clichés Que certains Malheureusement Ne connaissant pas La Algérie Peuvent avoir Malheureusement C'est vrai Je pense que C'est vrai Comme j'expliquais Une fois Si tu veux Souvent On me dit Ouais mais dans cet endroit On n'a pas vu Beaucoup de femmes Etc Et en fait Si tu veux C'est un peu comme en France T'as des endroits Qui sont très très masculins Parfois Comme quand tu rentres Dans un bistrot C'est des ambiances Très masculines Et en fait Il y a des endroits Pareils aussi en Algérie Où t'as des cafés C'est des ambiances Très masculines Et il faut savoir Que voilà On est dans un pays Dans une culture différente Etc Mais en revanche J'ai vu Les dames qui m'ont interviewé Vos collègues A la télévision algérienne De la chaîne économie C'était des dames Ah oui bien sûr Moi je le sais Présentatrice C'était une dame Ouais exactement En tout cas Nous on est 13h Il nous reste 4 minutes A partager avec toi On va d'abord rappeler Tes réseaux sociaux Benenko Ben an apostrophe C'est où Voilà partout Certifié Partout certifié Oh non pas certifié Non pas certifié Moi non plus Ils veulent pas Est-ce qu'il y en a vraiment besoin Je ne sais pas Des fois Certifié par les DZ C'est le plus sympa Ah il est bon Il est bon Ben il est bon Il y aura une saison 3 En fait j'ai bu L'eau d'Ainel Foira La fameuse source de Cetif Donc normalement Il y a une légende Qui dit Quand tu bois L'eau d'Ainel Foira Tu es censé revenir à Cetif Donc si on revient à Cetif C'est qu'on revient en Algérie Alors par contre frérot Là pour le PSG Je peux encore passer Et me dire Bon Skin c'est une erreur Mais là il y a un truc Qui m'énerve Ben Ça fait deux fois que je te le dis Il y a une ville Que tu n'as pas visitée Je sais Oui Lida j'ai pensé à toi Tu déconnes ou quoi frère J'étais là-bas Quand t'étais là-bas Je sais très bien J'étais malade malheureusement Bon j'explique aux auditeurs Ben j'aurais peut-être C'était un ancien glacier français Sur la place Toute La place Toute C'est la place centrale de Blida Ils font de très très bonnes classes De glace pardon Et il y a plein de pigeons Qui sont autour Et des abeilles Parce qu'elles adorent le sucre Donc forcément Magnifique endroit Magnifique endroit Ah je t'embarque dans les petites ruelles frère Je t'adore Un peu comme Abbé Jaya Avec les Farid et Ali Boula Glace Tu sors la saison 2 Là cette semaine normalement La saison 2 Non ça se termine cette semaine Oui mais là t'es sur la C'est déjà sorti Non t'es sur le montage Puisque tu fais croire Que tu es encore là-bas Non il fait pas croire Je fais pas croire Parce que les gens le savent Ils le savent Sauf ceux qui n'ont pas Instagram Et qui me suivent essentiellement Sur Youtube Donc en fait C'est vrai que j'ai pris Beaucoup de retard Par rapport à mon contenu Que je poste en général 24, 48, 72 heures max Je le poste en quasi direct C'est à dire c'est vrai Des vrais marathons La journée j'explore Je filme Le soir je fais les montages Jusqu'à peu près 3 heures du matin Après faut poster Donc faut jongler avec les réseaux Notamment la 4G Parce que je postais pas Avec les wifi Malheureusement Dans les établissements Où j'ai été C'était beaucoup trop lent Pour pouvoir poster Donc je postais en 4G Et en fait J'ai accumulé Beaucoup de fatigue J'ai descendu quand même 26 heures en bus Puis après Fallait remonter 26 heures Donc il y a des jours Où je pouvais pas poster Des jours où j'avais pas de réseau Il y a eu quasiment 8 jours Dans le désert Donc en fait Si tu veux J'ai beaucoup Sur cette saison Je me suis beaucoup Comment dirais-je J'ai pris du retard Voilà Tout simplement Et puis maintenant J'ai envie de faire durer Aussi un peu le plaisir Comme on est rentré Je vais dire Est-ce que tu peux potentiellement Nous spoiler Le prochain voyage Ou pas du tout Tu ne sais même pas toi-même Je ne peux même pas le spoiler Parce que je ne le connais pas T'as des idées quand même D'endroits où tu as envie d'aller Oui j'ai des idées Mais ça se fera toujours Au feeling Comme d'habitude A l'arrache Comme tu dis Merci Merci Mr Ben D'être venu ce matin On arrive au terme de l'émission Merci pour l'accueil On est déjà à 8h55 J'espère que vous avez passé Un bon moment Les auditeurs de Beurre FM Et allez le suivre Sur les réseaux sociaux Vous retrouverez l'émission Filmée sur la chaîne YouTube De Beurre FM Et évidemment tous les réseaux Et puis bien sûr On va balancer quelques photos Dans quelques instants Sur tous les réseaux Beurre FM Ça sera l'occasion De voir la belle tenue Que porte notre invité Ce matin Ben Voilà Yallah Yallah Je te jure On dirait qu'il sort Ah oui Il sort direct des dunes Bon merci à toi Ben A bientôt Merci pour l'accueil Merci Mona Merci à toi Merci à Faudil Bélamry Merci Ben d'être passé nous voir Et puis à demain